C'est merveilleux, c'est comme un grand vin, vas-y, j'ai fait des vidéos là-dessus, oh là là, ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, puis ça tient, c'est cool. En plus, les pneus, ils sont vraiment bien. Ah ouais. Non mais c'est bon là, on sent qu'elle est là. Ah ouais, c'est vrai que tu te dis que ce mélange de confort et de puissance, et puis l'inscription dans les virages, etc. Ça va avec qui ça une fois dans sa vie. Chers petits observateurs, mercredi 18h, alors aujourd'hui nous allons parler de Sa Majesté, la Citroën SM, et Dieu sait s'il y a des choses à dire, et c'est un petit observateur, grand, c'est Laurent. Salut Renaud. Tu vas bien Laurent ? Très bien. C'est toi qui va nous en parler de cette voiture. Elle est là. Tu la connais très très bien, tu l'as depuis 2006. 2006. Je crois que tu l'as démonté, on va raconter tout ça, mais tu connais la tradition. Quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu démarres, tu as essayé ? En fait, il y en a deux. Historiquement, c'est le tout premier, c'est la loupiote qui éclaire le Neiman, qui ne sert strictement à rien. Attends, tu vas trop vite alors, attends, attends. Reprenons, reprenons, donc il y a une loupiote dans le... Il y a une petite lumière qui éclaire, alors vas-y, je te laisse. À l'intérieur, voilà, ouais. Qui éclaire le... Ouais, il faudra, on fera un plan dessus. Tu feras un plan de coupe. Qui éclaire, d'accord. Et le deuxième, j'ai repensé une séquence de Vauban 2016, où je t'avais passé le trousseau de clés. Ouais. Et tu dis ça, tu avais dit la classe à Dallas, la clé de SM, la vraie, articulée. Voilà. Alors tu expliques à Vauban, parce qu'on s'est vus il y a cinq ans, place Vauban, on avait fait un rassemblement. Avec les amis P.O.A. Et je t'avais dit, on se verra. Donc il faut être patient. Exactement. C'était il y a cinq ans. Et entre-temps, tu gagnes une voiture qui est encore plus jolie qu'avant. Bon. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on va dire, présente-la brièvement, elle est de quelle année, les grandes lignes. Donc c'est une, elle est de 1971, donc année modèle 72. Et donc là, la teinte brun scarabée, intérieur cuir. Et le premier propriétaire avait pris quasiment toutes les options possibles de l'époque. C'est-à-dire les vitres teintées, l'intérieur full cuir, y compris là, la clim. Le petit détail qui tue, c'est le lecteur, enregistreur, cassette. Je n'ai plus le micro, mais il y est toujours. Ah ça, c'était une option, ça ? Le blowpoint, oui, tout à fait. Ah merde ! Ça, je n'ai jamais vu. C'est en plus. Et c'est pour ça que le vide-poche, il n'est pas à cet endroit-là, il est derrière côté banquette. D'accord. Donc ça, je l'ai laissé, même si ce n'est plus branché, mais voilà. Et donc il a pris la totale, il y a même les antibrouillards que j'ai fini par enlever. Mais voilà, il a tout pris et ce propriétaire-là, et puis après, on a eu plein de propriétaires, etc. Et elle est arrivée jusqu'à moi. Et donc là-dessus, j'ai fait un peu de carrosserie, mais pas trop, parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais bon, je... Et c'est ça, tu as une formation de... De taulier, de taulier. Mais ce n'est pas carrossier, voilà. Mais bon, ça aide. Ce n'est pas tout le monde qui... Je suis d'accord avec toi. Ça m'a bien aidé. Et après, celui qui me l'avait vendu, qui lui est vraiment un carrossier, a fini le travail, vraiment parfait le truc, etc. Et il m'a redonné un coup de main par la suite, il y a un an et demi, pour la refaire complètement, tu vois, pour la peinture, etc. Tu roules beaucoup avec, hein. Ce n'est pas une petite garage, on va voir, tu as fait plein d'adaptes. Comme tu dis, ce n'est pas une voiture de vitrine ou d'étagère. C'est vrai que j'ai déjà fait plus de 30 000 km depuis que je roule vraiment avec, même si j'ai eu des périodes où je roulais beaucoup moins. Mais là, maintenant, j'ai toujours de nouveau plaisir à rouler, surtout que maintenant qu'elle est refaite, donc je suis encore plus content, plus fier, plus... Enfin, tout, tout, quoi, qui va avec, tout, plus, 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 quoi, ouais. Et donc, et en plus, ça roule encore mieux qu'avant, avec le nouvel humeur, enfin bref, c'est un bonheur, quoi, c'est... Il y a un petit détail, juste... Dis-moi. Pour reconnaître que c'est les premières séries, au tout début... C'est exactement ça. Le tout début, vas-y. Le logo SM, c'est-à-dire que voilà, ça, c'est le logo, on va dire, original, monogramme. Et après, à partir de 72, un peu de choses près, c'est marqué Citroën, le chevron SM. Voilà. Et là, par contre, ça, c'est les vrais, les premières versions, c'est les carburateurs. C'est pour ça qu'on les reconnaît avec la tirade de starter. On les reconnaît également avec la serrure ici, qui est ici, alors que sur les injections, à partir des injections, enfin, une certaine période où elle correspond aux injections, la serrure est ici. C'est en 73, l'injection électronique, et d'ailleurs... Ok, mais là, je ne connais pas assez. Tu plaisantes, tu connais tout. Non, pas... Oui, mais je ne connais pas... Pour les logos, je mettrais, je vais mettre en impression, ce que j'ai retrouvé dans un bouquin, une photo avec les différents essais. Ah, intéressant. Ils avaient dessiné ce qui n'a pas été retenu, mais c'est très rare, comme je l'ai retrouvé, je vais le mettre. D'accord. Alors, on ne va pas faire de... Enfin, il va y avoir plusieurs épisodes en plus sur l'ASM, mais c'est une voiture, si on cherche, il y a déjà beaucoup d'infos. Ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je voulais que ce soit toi qui vienne. Toi, tu as fait plein d'améliorations toi-même, parce que tu voulais l'utiliser tous les jours. Des petits upgrades, on va dire. Voilà, voilà. Alors, est-ce que... Par contre, on peut commencer, que tu nous racontes de ce que tu as fait sur ta voiture, parce que tu en as fait beaucoup. Et là, je précise pour les puristes, il y a des choses, on va ouvrir le capot. Ce n'est pas matching number. Voilà, voilà. Mais c'est parce que tu l'utilises et que c'était pour... Alors, voilà. Je ne sais pas par quoi on peut commencer. Alors, chronologiquement, on va commencer par les LED, j'ai commencé par les plafonniers, j'ai remplacé les navettes par des diodes. Après, ça a été la planche de bord, après c'était vieilleuse des clignotants. Attends, mais tu vas vite allumer ça quand même, la planche de bord derrière, c'est des LED ? Oui, bon là, on ne verra pas, parce qu'il fait trop jour, mais bon là, donc ça, c'est changé. En plus, comme c'est de la blanche, enfin de la blanche froide, du coup, c'est plus vert, ça devient bleu. Tant pis. Mais au moins tu vois, c'est ça. On voit clairement, le plafonnier, ça éclaire très bien. Et en plus, on peut laisser les portières ouvertes, ça ne fond pas le cabochon, parce que les navettes chauffent énormément. Donc ça, c'était la première étape. Après, avec le temps, je me suis dit... Ça, c'est facile, on va dire. C'est facile, voilà. Après, si tu veux, on va voir ça sous le capot. Le problème de la carburateur, quand il fait très chaud, lorsqu'il fait chaud et que le moteur est déjà chaud, etc., le redémarrage est compliqué. C'est-à-dire qu'on a un peu le phénomène de vaporlock, tu sais, l'essence se vaporise avant les carburateurs, l'air est trop chaud. Et ça démarre toujours plus difficilement par rapport à l'injection. Donc moi, j'ai modifié un petit peu ça. Montre-nous, allez, on va y aller. C'est parti. Donc là, roulement de tambour. Vu imprenable sur le moteur. Voilà. Parce que normalement, il y a des choses là. Oui, tout à fait. Alors raconte, voilà. Alors ici, on a ce qu'on appelle la boîte à air ou le plénum. Et c'est pas comme ça, normalement. Non, non, c'est une grosse boîte en plastique noir qui est beaucoup plus large avec le gros logo Maserati là-dessus, pardon. Et là, on a une grosse canalisation avec le filtre à air qui est dans ce sens-là. Le problème, c'est que ce filtre à air se charge en chaleur vraiment quand il fait très, très chaud, etc. Et donc, du coup, c'est embêtant pour redémarrer. Donc moi, j'ai fait ce système-là. Donc j'ai formé ça. J'ai fait un filtre à air sur mesure. C'est-à-dire que c'est pas une pièce que tu as achetée, tu l'as fabriquée toi-même ? Je confirme. Non, mais tu déconnes. C'est vrai ? Ouais, non, sérieux, c'est de l'alu. Ah, les gars ! J'ai fait la forme en kintole et peste, etc. Puis j'ai fait tomber le bord au maillet, etc. Pour le former, pour lui donner cette forme d'hippodrome. Donc c'est pas une pièce, c'est toi qui as construit ce... Voilà, si tu veux, j'ai pris un peu, je me suis légèrement inspiré des gros filtre à air, des gros muscle cars. J'ai trouvé l'idée intéressante. Et en plus, ce qui est bien avec ça, c'est que d'abord, je démarre mieux. J'ai le ventilo qui est changé aussi, qui permet de refroidir un petit peu le compartiment moteur, parce que c'est un cul-de-sac. Donc il n'y a pas de sortie d'air. Tu vois, quand l'air est chaud, ben... Il est tout sur ta tête, il y a trop chère. J'ai déjà donné. Et donc, si tu veux, en rentrant de l'air un peu plus frais, ça démarre encore mieux. Bon, il y a une astuce aussi avec les carbubles. C'est les carbus en dessous, c'est trois carbus, simple coin. Il y a trois carbus avec un corps par cylindre. Et donc, l'avantage, le deuxième avantage, c'est que ça dégage le moteur. Et là, on voit clairement les culasses, les deux bancs de moteur. J'ai juste deux questions par rapport à ça. Quand tu fais ça en règle générale, après, il faut refaire tes réglages carbus, donc juste explique-moi ça. Et là, tu me disais, celui-là, c'est un ventilateur de 307. Ouais. Ouais, je te laisse, mais c'est un truc de malade. En fait, le rendement de ce ventilateur n'a rien à voir avec les ceux d'origine. Ça souffle gentiment. Il y en a deux, mais ça ne souffle pas très, très, très fort par rapport à celui-ci qui n'a rien à voir. Donc, du coup, effectivement, je n'ai jamais de problème de surchauffe, même si c'est un radiateur d'origine. Ce n'est pas un triple faisceau comme certains font, etc. Donc, je n'ai vraiment aucun souci en ville. Ça refroidit correctement. Et du coup, les démarrages, quand il fait très chaud, un coup de ventilo et ça part. Voilà. Et pour le réglage des carburateurs, alors en fait, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais effectivement, de toute façon, j'ai déjà refait les réglages carbus. Ça prend deux heures. Ouais, c'est costaud comme truc que par l'oreille, bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, il faut faire la synchro là-dessus avec la commande. C'est-à-dire qu'il faut que les trois carburateurs s'ouvrent, tous les trois de la même manière et se referment de la même manière. Parce que par moment, quand c'est déréglé, tu vas entendre que le ralenti, il met trois heures à descendre. Ou alors, tu vois, c'est... La richesse, c'est tout. Alors, la richesse, c'est encore... C'est toi qui les a réglés, ce n'est pas un mécanon. Oui, tout à fait, ouais. Donc, j'ai appris sur le table, pour le coup. J'ai acheté les petits machins qu'on met, les petits mesureurs de dépressomètre qu'on met sur les trompettes. Et puis, allons-y. Et si tu veux, le détail qui est rigolo, c'est que ce machin, les petits appareils que tu mets sur les carburants, c'est fabrication allemande, mais tu trouves ça qu'aux Etats-Unis, parce que les Américains, ils sont encore au carburant. Maintenant, ils se mettent à l'injection, mais il n'y a encore très longtemps... Pas si longtemps que ça, ils étaient encore au carburant. Donc, effectivement, ça prend du temps à régler, mais après, ça marche. Alors, on va continuer dans les modifs, mais je précise pour ceux qui nous suivent. On est allé faire une vidéo chez Jean-Michel Gallet, qui est un spécialiste de SM. Vous, vous connaissez. Tout à fait. Et il respecte tout à fait ton travail. C'est-à-dire qu'il est venu t'aider plusieurs fois, son fils Nicolas, qu'on salue. Et c'est important, parce que j'ai envie de dire que c'est un peu la validation du maître. Voilà. Disons que c'est une continuité, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, je pense... Je ne vais pas penser à leur place, mais moi, je le vois de mon côté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une optimisation de la voiture, en fait. Ce n'est pas parce que ça me plaisait d'avoir un filtre arrière comme ça. Non, c'est parce que ça me rend service, parce que ça démarre mieux. Si l'allumage est un petit peu modifié, c'est que ça tourne autrement mieux. Alors, qu'est-ce que tu as fait sur l'allumage ? Alors, l'allumage, en fait, si tu veux... Donc là, pour le coup, ce n'est pas moi, mais c'est la Galet Family. C'est donc chez Jean-Michel. Chez Jean-Michel et Nicolas. Et puis, coucou à Laurent, le carrossier. En fait, si tu veux, les rupteurs ont été virés, enfin, ce qu'on appelle les vis platinées. Le système a été supprimé pour un système dit électronique, avec un capteur à effet hall, avec un petit boîtier électronique en aval, qui commande la bobine. Et allons-y, maintenant... Ça, c'est vraiment le truc à faire sur beaucoup d'anciennes, quoi. Alors, effectivement, il y a plusieurs écoles. Soit tu gardes l'allumage d'origine. Après, moi, j'avais gardé ça, mais j'avais mis des petits modules électroniques de Super 5 pour soulager les rupteurs. Parce qu'une cassette de rupteurs, c'est 85 balles, quoi. Donc, quand tu les changes tous les 4 matins... Bon. Donc, j'avais mis ça, et ça va mieux. Ça démarre mieux, en plus. Après, donc, tu as cette façon de faire. Soit, après, tu as d'autres... Tu as une boîte hollandaise qui s'appelle 1-2-3 Unition, où ils font un allumeur complet avec l'électronique intégrée, etc., qui marche, paraît-il, pas mal. Tu as encore une autre boîte qui font aussi un allumage électronique. Et ça, c'est l'un des plus simples, mais quasiment les plus fiables, parce qu'apparemment, c'est ce qu'il y a sur les biturbos. D'accord. Alors, autre point. On le sait, quand on s'intéresse à la SM, elle avait trois chaînes qui avaient tendance à se détendre, les chaînes de distribution. Tout à fait. Et là, suivant les... Enfin, tu l'avais fait avant SM 121, mais tu as changé. Tu as mis des chaînes modernes. Voilà, les chaînes IWIS. Alors, ces fameuses chaînes... Enfin, ces fameuses chaînes... C'est des chaînes qui sont traitées, déjà un peu allongées, etc., qui sont censées ne plus s'allonger dans le temps. Se détendre, on va dire. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, après, au bout d'un moment, ça... Il y a trois chaînes à arriver. Voilà. Tu as derrière la chaîne primaire qui vient du Villebrequin, qui entraîne cet arbre, ici. Sur cet arbre-là, tu as l'entraînement des chaînes pour les culasses, pour la distribution, pour les arbres à cam. Et la chaîne qui est derrière, elle, est inaccessible. Donc, quand tu veux la changer, en fait, il faut tout sortir. Ce que tu as fait. C'est ce que j'ai été obligé de faire. Comme ça. Allez. En 2007, tu m'expliques. Ça, j'ai commencé en 2007. Ouais, en 2007, j'ai commencé. Et ça t'a pris quand même deux ans, tu m'as dit. Oui, parce qu'il y a eu du moment où... Non, mais... Tu as un petit coup de mou, tout ça, voilà. C'est important. Et après, tu te fixes une assurance et dis, « Bon, là, il faut que je me dépêche parce que dans six mois, il y a un gros rassemblement, machin, etc. » Donc, du coup, j'ai pris mon temps, mais je l'ai fait. Je l'ai remonté. Il y en a qui ne croyaient pas que je n'y arriverai jamais, etc. Mais tu n'as jamais eu peur. Tu n'as jamais été découragé. Non, mais... Si tu veux, en fait, je peux remercier la société Lego. Parce que, en fait, si tu veux, il faut être méthodique. Tu sais, c'est comme l'assemblage. Tu démontes, tu rassembles, etc. Donc, quand j'ai démonté, j'ai fait plein de photos. J'ai fait un recueil, etc. Pour se rappeler, parce que, tu sais, quand tu remontes, tu as peut-être six mois ou neuf mois après, tu ne te rappelles pas forcément de tout quand tu n'as pas l'habitude d'en faire. Donc, je me suis servi de ça. Ce n'est pas très compliqué comme moteur, finalement. C'est la première fois que j'entends ça. Non, mais franchement, le seul truc, c'est que là où je me suis loupé, c'est quand j'ai voulu caler la distribution du premier banc par rapport au deuxième. J'avais 90 degrés de décalage. Donc, forcément, le piston tapait dans la soupape. Donc, ça ne marche pas bien. Donc, j'ai dit, mais effectivement, j'ai mal lu le manuel du remontage du moteur. Et puis, au premier coup de clé, quand j'ai sur la palette, j'avais fait ça un montage à arrache, il est parti tout de suite. Voilà. C'est content de moi. Moi, qui ne suis pas mécano-auto, du tout. Je ne sais pas si des gens qui te regardent, mais tu dis que tu n'es pas mécano-auto, tu as tout mis, tu as mis tes mains dans quelque chose qui est considéré comme très complexe. Moi, je trouve ça magique. Quelque part, je pense qu'on se fait une montagne de ce truc-là. C'est vrai que ce n'est pas pratique, c'est loin, machin. Mais enfin, ceux qui faisaient la DS, le moteur est au même endroit. Oui, parce que la boîte est devant. La boîte est devant, il y a la direction qui est là. Donc, effectivement, quand on veut sortir ça, il faut défaire ça. Après, on enlève ça. Et puis, après, on découpe et puis on sort tout. Ça prend du temps. Ça, je suis d'accord. Il faut avoir un minimum d'outillage, c'est vrai aussi. Mais après, pour la seule fois de ma vie, j'ai été méthodique. C'est ce que j'ai fait. Il fallait que ça marche. Mais tu es allé beaucoup plus loin. Tu as aussi travaillé les échappements. Ça ne te plaisait pas ? Alors, non, ce n'est pas que ça ne me plaisait pas. C'est qu'en fait, ils étaient de l'atolline acier. Donc, ils étaient dévorés. Donc, j'ai refait le transversal en inox, parce que ça fait partie d'un de mes métiers. Tu les as achetés ou toi-même ? Je les ai fabriqués moi-même. Il y a un blog, tu peux donner le nom de ton blog, de ta chaîne, tu racontes l'histoire. Oui, en fait, c'est le numéro de série. Je te montrerai sur la vitre. C'est le numéro de série de la voiture. Donc, c'est sb4376.unblog.fr. C'est ça, c'est là ? C'est le parbrise et puis à la lunette arrière, ici. Donc là, si on fait ce lien-là ? sb4376.unblog.fr. Il y a tout ce que j'ai fait dessus au démarrage. Donc, quand j'ai eu la voiture, quand j'ai commencé à démonter et que j'ai remonté, effectivement. Alors, on revient sur les pots. Alors, j'ai commencé par le transversal qui est dessous, qu'on ne voit pas spécialement par levé la voiture. Donc, c'est le silencieux, comme sur une DS, qui est transversal. Comme il était bien dévoré, j'ai continué à le découper pour voir comment c'était fait à l'intérieur, les chambres, etc. Et j'ai reproduit à peu près à l'identique. Donc, j'ai fait une boîte par épée du P de rectangle. Et puis, pour le design, à chier. Mais c'est efficace. Et avec les deux sorties qui sortent derrière. Oui, parce que normalement, on n'a pas quatre sorties d'échappement. Alors, ça, c'est venu après. De chaque côté. Mais là, ça aussi, tu t'arranges avec l'histoire. Oui, avec le code stylistique. C'est-à-dire que quand j'ai refus le transversal, j'avais encore les silencieux d'origine avec les sourdines, avec la belle canule en inox et l'enjoliveur, etc. Bon, au bout d'un moment, ça, c'est pareil. C'était dévoré aussi. Donc, j'ai fait initialement quatre tubes. Et puis après, j'ai fait quatre sourdines. Des vraies sourdines, qui vont de là à là. Et sourdines, c'est pour vraiment... Atténuer le son. C'est comme sur les pots de moto. Tu sais, c'est un tube perforé avec de la laine de céramique. D'accord. Et cette partie-là sert de résonateur pour avoir un petit peu de grave, parce que j'aime bien ce son-là. Est-ce que tu peux nous le faire écouter ? À chaque fois, on reproche de ne pas le mettre. Oui, oui. On va écouter le son. Vas-y, accélère un peu. Tu sais qu'à force, on n'a même pas dit que c'était un V6 Maserati. C'est pourtant vrai. De 170 chevaux. 170 chevaux. Officiellement, 170. Voilà. On a oublié de... C'est vrai qu'en fait, tout le monde dit, c'est une SM Maserati. Non, c'est une Citroën SM. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien l'énoncé de la voiture, c'est Citroën SM. Maserati, c'est parce qu'il y a un Maserati sous le capot. C'est vrai que quand tu regardes l'énoncé, c'est marqué nulle part. Il n'y a jamais le logo Maserati sur la voiture, à part sur le moteur, bien entendu. Parce qu'on le redit, en 1968, Citroën a racheté Maserati. Ils ont eu jusqu'en 1974, je crois. Oui, au moment de la fusion. Enfin, quand ils ont été rachetés par Peugeot. Et donc, ils se sont débarrassés de Maserati. Deux mots sur des petites améliorations intérieures. Puis après, on va aller faire notre tour. Parce que là aussi, tu t'es amusé. J'ai rajouté les warnings. Ah oui, il n'y avait pas ou c'est arrivé après ? C'était à moitié pré-câblé. Donc, tu as retrouvé un bouton dans une GS, j'imagine ? Tout à fait. Et après, j'ai fait le câblage qui va bien avec un relais. Enfin, tu as un truc pour que ça fonctionne. Ah oui. C'est pour Julien. Le petit détail électronique moderne. Les prises USB pour charger le téléphone. Tout ce qu'on veut. Et en plus, tu sais où ta batterie, elle en est ? Exactement. Il y a l'affichage de la tension. Donc là, c'est des quick charges. Et là, c'est des 3 ampères 5 volts. Si je ne veux pas trop charger la batterie. Juste pour l'entretenir pour Waze. J'ai pensé à toi, Julien, quand il m'a dit que j'ai un quick charge. Parce que tous les chargeurs n'ont pas la même capacité de charge. Non, mais bon, ça se trouve facilement. J'ai fait une plaque exprès qui épouse. Parce que je n'aime pas modifier, raboter, tout ça. Je n'aime pas faire des perçages pour rajouter quelque chose. À chaque fois, c'est quelque chose qui va épouser. À la limite, c'est réversible quelque part. Le bout de tollerie, c'est toi qui l'as fait ? Ce truc-là, oui, c'est moi qui l'ai fait. J'en ai encore deux autres à faire. Ça n'a pas d'être tolier quand même. Oui, ça aide. On va aller regarder le coffre, dit-il fait. Oui, alors bon. Voilà, on peut éteindre le moteur. Et puis, on va en profiter. Tu sais que cette vidéo est sponsorisée par WASH, les stations de lavage. Il y en a plus de 1100 en France. Tu peux faire des lavages à la main, au rouleau ou au jet. Et on est content de t'offrir. Regarde, tu as un ensemble. Et on en avait besoin tout à l'heure. Ce petit ensemble. J'ai vu le mauvais temps que j'ai essuyé. Voilà, parce qu'il pleuvait. Regarde, tu te laisses ouvrir. Mais regarde, c'est assez complet. C'est beau. Voilà, tu vas voir. Tu as à la fois un nettoyant jante, un nettoyant vitre, une brosse pour les jantes, un nettoyant plastique, des lingettes. Tiens-toi bien. Tu as deux bons équivalents de 50 euros de lavage gratuit chez WASH avec les codes promo derrière. Si tu télécharges l'appli. Si tu télécharges l'application, tu mets le code dessus. Et ce que les gens ne savent pas, en plus, on va encore t'en donner parce qu'on a encore un 25 euros qu'on te donnera un code. Et pour les gens, il y a aussi un code en description pour avoir une petite réduction ou on vous met ça en description. J'ai bien fait de venir. Tiens-toi bien, ce n'est pas fini. Comme il n'y a plus. Regarde, ça, c'est du micro-fibre, 350 grammes. Ah oui, c'est un rain hour. Tu es d'accord ? Ah oui, oui. Celui-là, tu peux dormir avec. Et alors, regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Non. Un nettoyant de bout de tableau de bord. Regarde ça. C'est vrai. Non, mais franchement, il fallait y penser. Parce que tu n'as jamais le bras assez long. Eh bien, voilà. Ouah, je suis à penser. Non, mais c'est trop bien, ça. À la limite, je pourrais presque m'en servir de dead cat pour les microphones. À chaque fois, on dit ça. C'est vrai que ça fait un peu... Soit faire chat-selfie, soit un micro. C'est ça. Excellent. Deux mots sur le coffre, parce qu'il y avait la roue de secours dedans. On dit qu'il était mal foutu, mais on voit que tu mets plein de trucs quand même à la bagnole. Alors, finalement, finalement, on en met beaucoup quand même. Quand je pars en week-end ou en voyage quelque part. Et tu as changé quand même les vérins parce que c'est très lourd. Ça, pour le coup, regarde. Ouais, il ne se relève pas tout seul. C'est un problème, ça. On va aller faire un tour. Juste, le dernier truc sur ça ouf, c'est la plaque devant que ce qu'il a fait avec le Citroën SM. Intégrés dans le... Non, non, mais je ne sais pas. On va le voir. Je trouve ça magnifique, en fait. En fait, je me suis inspiré de vidéos d'époque. Ou même dans le film, tu sais, avec Bertrand Holtz. Oui. Il y a exactement la même chose. Et donc, comme ça, on sait qu'on ne se trompe pas. Alors, tu m'expliques aussi. Je disais, mais est-ce que c'est légal ? Tu me disais, mais oui, de le mettre en dessous parce que parfois, il y a de la buée, il y a de la cuivre et on ne voit pas la plaque. Oui, en fait, quand il fait un temps en hiver, etc., on peut avoir de la condensation quand il pleut. Donc, ce n'est pas forcément visible. Or, on est censé avoir une plaque lisible. C'est dans le cas de la route. Les voitures sales, c'est interdit. Il se fait 135 euros pour une. Donc là, du coup, j'ai... Ok, je vais mettre la plaque dessous. Pour ceux qui ne sauraient pas, mais elle a les phares tournants. Alors, j'ai une vidéo d'une heure trente. Oui, on va faire bref. Parce qu'on va faire trois épisodes. Effectivement, d'origine, c'est un système hydraulique, contrairement au ODS où c'était un système par câble. Malheureusement, j'avais réussi à sauver en démontant la voiture le système hydraulique. Et quand je l'ai remonté, j'ai réussi à bousiller le récepteur de ce côté-là. Donc, pendant un certain temps, je n'avais qu'un seul phare qui tournait et pas celui-là. Donc, ça fait un peu moche. Et donc, mon copain à carrossier, il a dessiné un système à câbles que j'ai reproduit. Et donc, du coup, maintenant, j'ai les feux qui tournent normalement. Donc là, c'est plutôt bien. C'est tellement beau, ces vitrilles. Bon, allez, on va aller clipper une caméra sur la Lexus. Allons-y. On va aller faire le tour. C'était 200 H. H. Ça, ça fait peur quand même. Stop. Le stop. Alors, il y a des fois, tu te fais avoir parce que tu as le soleil qui vient sur le côté et qui tape là-dedans. Tu te dis, merde, 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 merde. Ah ben non, c'est le soleil. Alors, on revient en 2007-2009. Quand tu as commencé à la conduire, tu n'as pas été dérouté au départ par la direction, assistance à rappel à servir à la vitesse, au freinage, etc. Est-ce que tu t'es fait quelque peur ? Oui, une fois. En fait, si tu veux, c'est le jour même où j'ai acheté la voiture. J'ai roulé pendant plus d'une heure pour me faire à la voiture parce qu'effectivement, la direction est très, très directe puisqu'il y a deux tours entre butées. Donc, c'est le moindre petit écart, tu pars… Explique ça aux gens. Il faut vraiment conduire avec deux doigts, il ne faut pas avoir des gestes amples. Tout à fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander à quelqu'un de te tenir le volant pour refaire ton lacet, qu'on peut faire dans une autre voiture. Je consulterai, mais voilà. Là, non, tu ne peux pas. Parce que c'est tellement… Toi, regarde, je fais un écart. C'est trois fois rien. En plus, à cette vitesse-là, la direction est bien assistée. Après, à 70-80 km heure, il n'y a plus d'assistance. Elle se durcit. Tout à fait. Et quand le moteur est à l'arrêt, au secours. C'est très dur de tourner les roues, bizarrement. À l'arrêt, il n'y a pas d'assistance, donc c'est extrêmement dur. Mais c'est ça, les gens ne le savent pas, en fait. On pense qu'il faut la faire avancer pour que… Il faut que le moteur tourne, il faut qu'il y ait l'hydraulique dans le circuit. Il faut qu'il y ait de la pression pour que la direction soit effective, qu'elle soit en service. Et donc, tu t'es fait peur une fois ? Oui, juste un virage, parce que j'ai été un petit peu optimiste. En plus, comme un crétin, tu prends le virage fort et tout, parce que c'est une voiture qui est censée rouler vite, etc. Et bon, c'est passé. Et tu apprends, en fait. Si tu t'exerces, tu apprends, tu t'as guéri, etc. Et après, ça devient vraiment naturel. Et le freinage, pareil, il y a très peu de courses de pédales, explique. Il y a un champignon. C'est alors ce qu'on appelle, oui, le champignon, le pédalo. Le vrai nom courant, ça s'appelle le pédalo. En fait, c'est un système de parallélogramme. Et ça active un tiroir qui laisse passer plus ou moins d'hydraulique pour activer les freins. Alors, il y a très peu de courses. Bizarrement la mienne, je ne la trouve pas brutale. Comme par exemple, vous pouvez l'être la GSD par an, par exemple. Toi, je peux appuyer… Voilà, je peux… Oui, j'ai connu plus dur, moi. Oui, et j'ai essayé une autre SM pour voir. Si ça se trouve, c'est la mienne qui n'est pas terrible, etc. Et une SM qui était normalement affûtée, refaite récemment, etc. Et j'ai retrouvé le même pédalier, le même freinage, etc. Donc, si tu veux, c'est une habitude à prendre. Et en fait, tu n'es pas vraiment dépaysé avec cette voiture, en tout cas, ou la mienne, par rapport à une voiture normale qui a une pédale normale, avec un freinage normal, etc. Après, pour que les gens comprennent, ce n'est pas une voiture nerveuse, c'est vraiment une voiture rapide. C'est une GT, mais qui a besoin d'être lancée. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce n'est pas une voiture de course. Ce n'est pas violent à l'accélération, parce qu'il y a des voitures modernes qui vont accélérer plus fort que la mienne. Parce qu'il y a quand même une tonne 5, pour 170 chevaux commerciaux. Donc, maintenant, tu as des petites voitures avec des turbos et qui sont bien plus violentes que ça. Par contre, une fois que c'est lancé, alors là, effectivement, là, c'est souvent. C'est assez particulier, mais une fois que tu roules, que tu avances, ta direction est précise. Elle est droite, tu peux lâcher le volant. Ça va toujours tout droit. C'est bien réglé, bien entendu. Et c'est vrai que tu peux lâcher le volant, quoi. Bon, moi, je ne le fais pas, parce qu'au bout d'un moment, forcément, il y a un peu de dérive. Mais c'est facile et c'est reposant. Ça, c'est beau, le bruit ! Alors, quand ça cause comme ça, c'est là que les litres tombent. Ouais, ouais, on ne va pas parler de conso, vas-y, vas-y. En fait, il n'a pas posé la question. Non, ouais ! Étonnant, étonnant. Il est ému, mais vas-y, ça, je retrouve. Ah, ça, c'est merveilleux. C'est comme un grand vin, vas-y. J'ai fait des vidéos là-dessus. Oh là là ! Ah, ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, puis ça tient, c'est cool. En plus, les pneus sont vraiment bien. Je me suis loupé. Ah, ouais, c'est pas grave. J'ai raté la 2, elle n'est pas toujours facile à choper. Non, mais c'est bon, là, on sent qu'elle est, tiens. Ah, ouais, ouais. C'est vrai que tu te dis que... Et puis, ça fait ce mélange de confort et de puissance. T'as vu, et puis, l'inscription dans les virages, etc. Ah, mais ça passe. Ça, une fois dans sa vie. Ah, ouais, ouais. Moi, j'ai eu s'amuser dans le Gers dernièrement. Elle ferait 300 ou 500 kilos de moins, mais ça sera un avion, quoi. Enfin, c'est beaucoup, 300 ou 500 kilos de moins. Bah, ouais. Mais bon, ça fait une tonne 5. Ça fait une tonne 5. J'aurais les moyens, je m'en ferais faire une en carbone, toi. C'est indiscrète de demander comment tu as payé la voiture à l'époque en 2006. Ouais, j'ai payé ça 10 000 euros. Aujourd'hui, tu sais que ça vaut 50. Dans la fourchette, le début de la fourchette haute. Ouais, oui, ouais. Mais après, c'est un plaisir de rouler avec ça. Par contre, pour en venir à la conso, je veux dire, quand tu n'entends pas, c'est là que, quand tu as l'origine de 3R, c'est là que ça consomme le moins. Tu vois, le week-end dernier, j'ai fait, donc, j'ai fait plus de 500 bornes. Donc, aller sur Paris, un peu de Paris, un train Mureau, après aller du côté de Chantilly et revenir, j'ai fait 12 litres. Il ne le sait pas encore parce qu'il ne m'entend pas. Et celui-là, quand on a monté, machin, on était à 25 litres, là. Ouais, ouais. En ville, c'est... Il faut y aller vraiment doucement. Dès que ça chante, ça tombe. Ou c'est une voiture, c'est le docteur Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Il y a un petit côté, je peux être placide. Ouais. Et puis, après, je peux me déchaîner, toute proportion gardée. Mais voilà, c'est un peu... Ça me fait penser un peu à la Model S que j'avais essayé en 2014, où tu t'amuses à ne pas consommer, etc. C'est doux, machin, etc. Par contre, si tu veux que ça parte, alors attention, là. Ça décolle. Ouais, et puis c'est plus violent que ça. Regarde, il y a Philippe. Il va y avoir un épisode exceptionnel de Secrets de Design. Et je le dis, il va y avoir des stages de design à gagner avec Philippe, avec nous. Rendez-vous vendredi pour la vidéo. Vous allez voir. Ça va être... Un grand moment. Ouais, un... Je pense qu'en plus... Une vraie belle rencontre. Ouais, parce que ça va être super intéressant, le design. Bon, un grand, grand merci. Donc, à suivre, deux autres vidéos sur l'ASM. Une avec Philippe et avec des stages de design à gagner. Vous allez voir, il y a un concours. Et on va faire aussi un Que faut-il savoir avec Alexandre Garraud. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, quelle qu'elle soit, vous nous écrivez à Petite Observation Automobile, tout attaché avec DS, à gmail.com. Quelques lignes, quelques photos. Soyez conscient qu'il faudra venir nous présenter votre voiture en région parisienne, en semaine. Soyez très patient, parce qu'on a beaucoup d'avance. Mais si votre voiture retient notre attention, quelle qu'elle soit, tout nous intéresse. On vous appellera, je vous appellerai. Et vous viendrez nous la présenter, voilà, pour un mercredi 18h. À bientôt. Je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501